Une vidéo de test de cette platine TN180 sur laquelle je ne parviens pas à mettre en évidence le défaut qui nous est indiqué. On nous signale que le bras fait un aller-retour et ne se pose pas. Donc je vais tout d'abord le décrocher puisque je l'avais penché pour vous montrer le numéro de série. Donc je pose le bras, j'ai du son. Donc je vais baisser le son, sinon si je dois poster cette vidéo, YouTube va me rejeter le contenu en raison des copyrights. J'emmène le bras en fin de disque. Je vais le faire tourner très vite pour atteindre plus rapidement la fin de disque. Je suis actuellement en 78 tours. Il reste quelques sillons à parcourir. Le disque est terminé, je rebascule en 33 tours. Le bras se lève, revient à sa position initiale et se pose correctement sur son embase. Je vais faire une autre manique maintenant, c'est que je le lève mécaniquement grâce au levier qui est sur le côté. Je vais le positionner un petit peu n'importe où. J'abaisse le levier, le bras descend et se pose sur le disque. Donc voilà, on me décrit. Le bras fait un aller-retour et ne se pose pas. Je n'arrive pas à mettre en évidence ce phénomène. Donc ce que je vais faire, c'est restituer cette platine au client. Et je vais lui demander s'il a de nouveaux soucis de me faire une vidéo explicative. Il va me montrer en situation réelle. Alors je n'ai pas besoin d'une vidéo en haute résolution. Une simple vidéo avec un smartphone est largement suffisante. Mais là, vous pouvez constater qu'ici en atelier, donc si je fais les choses comme il faut, on pousse le petit levier pour lever le bras, on l'amène au début du disque et on abaisse le levier. Le bras se pose bel et bien au début du disque. Il reste sur le disque. Donc je le lève. Je l'amène en fin de disque. Je le redescends. Et là, il y a l'arrêt automatique avec le rappel du bras à sa position initiale. Et puisque le levier est en position abaissée, le bras se dépose sur son embase. Donc je vais restituer cette platine et je vais demander au client s'il a de nouveaux problèmes de nous faire parvenir une vidéo. Donc avec un simple smartphone, ce sera largement suffisant. Et merci de nous mettre cette vidéo à dispo sur l'une des plateformes de partage de type WeTransfer ou via Google, c'est possible également. Il y a énormément de possibilités de partage de gros fichiers. Mais il me faut impérativement une visibilité sur le problème que rencontre le client. Car là, en atelier, comme vous pouvez le constater, je peux poser le bras, l'arrêt automatique fonctionne, le rappel du bras fonctionne. Et lorsque le bras arrive en position initiale, il se redépose correctement sur son embase. Donc je restitue cette platine et je demande au client s'il a de nouveaux soucis de me faire une vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.